bonjour à tous nouvelle vidéo de présentation donc après les agents du shield donc une vidéo de nouveaux projets avec les horaires après que j'ai fait pour préparer un hackathon j'ai décidé de faire un nouveau type d'application qui m'intéressera un petit peu plus pour gérer la partie robotique que je fais je suis en train de faire un r2d2 sur cette partie là je recherche de l'aide donc je vais expliquer au fur et à mesure en quoi je cherche de l'aide et si vous êtes intéressé je mettrai de quoi me contacter dans la description de la vidéo donc nouveau concept de l'application que je suis en train de développer sur le principe des agents des agents du shield ou de ironman etc j'avais fait une précédente interface qui reprenait ce thème là pour agir là je suis parti sur quelque chose d'un peu plus intéressant dans le sens où l'utilisateur va pouvoir créer son interface que ce soit windows linux ou mac qui va pouvoir se créer un bureau avec les options qui sont à droite je vais revenir dessus et donc créer son bureau tel qu'il l'entend comment ça fonctionne donc il ya plusieurs menus donc à gauche ce sera tous les éléments qui sont disponibles donc là j'ai mon logo par exemple qui est disponible j'ai un logo animé pour faire la démonstration j'ai la date donc je vais rester je rester sur sur la date je vais revenir dessus juste après les décorations donc pour les décorations pour faire un exemple utilisateur utilise une décoration il choisit de quelle couleur aller donc ça c'est la décoration comme l'application précédente donc il a une palette de couleurs pour choisir sur cette cette décoration ce qui l'intéresse le plus avec des dégradés assez assez sympathique dessus vive la france de la belgique de mettre des dégradés un peu sombre sur les côtés je me je me garder celui-là juste après pour faire la démonstration une fois qu'il a choisi ça et la différentes options mais je vais revenir après sur les autres options c'est plus intéressant sur d'autres pièces et créer ça donc là on a le on a le bureau classique avec au moins un fond là j'ai mis une voiture j'ai mis ça donc le principe est très simple quand on a décidé de créer son son environnement de son environnement de travail qu'on a choisi sa thématique de couleurs on met en place tous et les tous les éléments je vais le faire au fur et à mesure que j'explique en quoi j'ai besoin d'aide vous allez rapidement comprendre le principe on a la possibilité sur chaque élément de choisir son opacité donc la transparence qu'il a sur le sur le design sa rotation on peut le on peut le faire tourner des rotations trois dimensions et je vais revenir dessus plus tard la perspective c'est avec un rapport avec la dimension la trois dimensions la taille de cet élément peut le grossir on peut le rétrécir on peut le laisser à sa taille original et quelques fonctions d'animation comme par exemple une rotation une rotation toute simple les rotations un peu plus rapide les rotations de d'un certain quart de tour en degrés puis après le retour dans l'autre sens les rotations inversées et on a également des jeux des jeux d'opacité ça et d'autres options qui vont venir après sachant qu'on peut faire énormément de énormément de choses de ce côté là donc pour résumer on peut une fois qu'on a créé ces items les déplacer les placer un petit peu où est ce qu'on a envie sur sur l'interface et le principe c'est donc de créer un bureau complètement complètement personnalisé dans lequel on va venir ajouter donc je vais revenir sur la sur la date on va venir tout simplement intégrer les éléments design tels qu'on les veut de la couleur qu'on veut à l'endroit où on veut de la taille qu'on veut et se personnaliser comme ça un bureau un bureau en entier quel avantage ça a les goûts les couleurs tout simplement c'est à dire que si vous êtes plutôt rose ben on va pouvoir mettre des éléments des éléments roses si vous êtes plutôt bleu on va pouvoir mettre des éléments en bleus etc etc au niveau de la customisation ça augmente quand même le champ des possibles on va dire donc là je suis en train de placer mes éléments pour me faire un petit rappel de la date en haut donc j'ai donc la fonction time qui va me permettre d'avoir l'heure donc bien sûr l'heure est remise en direct là il est bien 18h14 à l'heure où je fais la vidéo donc on va pouvoir créer son interface telle qu'on a envie de la créer qu'est-ce qu'on a envie d'avoir sur son interface et là où j'ai besoin d'aide c'est que il va me falloir des éléments de décoration donc là j'ai des éléments de décoration que j'ai pris sur un kit mais que je ne conserverai pas je les ai juste pris pour pouvoir développer développer les choses sur sur l'application sont des éléments de décor un peu futuristique et j'ai décidé de les prendre pour que ça puisse me permettre d'avancer je reviens sur les fonctions 3d du coup de j'ai pas montré tout à l'heure donc là je suis en train de pencher l'objet je peux lui donner une perspective j'ai l'impression qu'il est vraiment très profond ou le laisser tel quel j'aime bien le mettre un petit peu comme ça et lui donner une pardon pas une rotation je voulais le faire au niveau de l'opacité le faire clignoter je vais déplacer les éléments c'est assez tout 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 je vais mettre ça où je vais mettre ça par terre c'est pas mal simple je vais le dupliquer aussi j'ai la possibilité de le dupliquer et puis d'en déplacer un second ce qui peut être assez sympathique dans une interface tout que déplacer j'en ai fait 3 c'est pas mal 3 j'ai bien entendu la possibilité de l'éditer pour éventuellement lui changer la couleur pendant qu'il fait ça je vais lui ajouter une petite animation que j'avais au début qui était là qui me semble pas mal d'animés dedans que je vais mettre en bleu ça peut être pas mal bleu bleu comme ça et donc là où j'ai besoin d'aide pour résumer j'ai besoin de personnes capables de réaliser des éléments graphiques beaucoup d'éléments graphiques je vais montrer le dossier après de l'application pour montrer un petit peu ce que j'ai ce que j'ai à y inclure dans ce projet sachant qu'en fait là j'ai mis des éléments plutôt futuristiques mais on peut utiliser des éléments classiques pour faire ça on est pas obligé de rester dans cette thématique futuristique on peut très bien avoir un thème Elokiti si je peux me permettre de dire ça qui fait que on peut vraiment personnaliser avec un peu tous les styles de décors donc là j'ai mon dossier de décors celui que j'ai utilisé à l'instant j'ai un test qui est là que je dois pouvoir caler dans les choses dans les décorations donc en fait toutes les décorations sont importées c'est juste des éléments visuels sur lesquels on va venir y intégrer du texte des horaires, des dates ou des choses comme ça et de façon un peu plus élaborée il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut apporter par exemple on a la possibilité d'avoir des flux des flux d'informations ces flux d'informations c'est tout simplement c'est tout simplement les news si on veut avoir des informations, des actualités un film qui vient de sortir et avoir une alerte sur un film qui sort on peut très bien intégrer ça et se dire sur mon bureau dès qu'il y a un DVD qui sort ou dès qu'il y a une nouvelle série en streaming qui est disponible parce que c'était diffusé récemment y être alerté et donc dans ces flots d'informations toujours dans le même principe de customisation on va pouvoir le placer là où ça nous fait entre guillemets envie d'avoir ces informations je vais en faire apparaître une pour montrer ce qui se passe quand il y en a une nouvelle donc là j'ai mis un son par défaut pour l'alerte qui va alerter qu'il y a une nouvelle chose donc tout est customisable au final et c'est là où je vais violemment dans l'idée c'est qu'on peut customiser quand même pas mal de choses et c'est ce qui fait que c'est très intéressant de développer sur ce système là parce qu'au final si vous aimez pas le thème du shield ou si vous préférez une autre chose un film en particulier ou comme là j'ai mis une belle voiture derrière ça peut être intéressant de se dire je vais passer un petit peu de temps au début je vais créer mon interface customisée ensuite ça sera enregistré que ce soit sur un ordinateur ou une petite télé qui fait tourner un mini OS Linux, Mac ou Windows vous avez la possibilité d'avoir ça sachant que à terme ce sera compatible avec du tactile donc du coup imaginez les éléments tels que vous les voyez là sur une partie tactile ce sera très sympa de pouvoir piloter ça et de créer sa propre interface avec ses informations que ce soit la météo que ce soit je sais pas moi les informations de la ville où on est que ce soit le programme télé que ce soit un petit peu tout ce qu'il y a dans les gadgets comme je disais tout à l'heure les sorties de films ou directement bah tiens il y a une série qui est là clique ici pour la lire ou ceux qui connaissent le site 9gag qui représente des petites images sympas bah les faire défiler avec les notifications ou ce genre de choses ça peut être assez sympa donc j'ai besoin d'être pour résumer sur une partie graphique si des gens ont envie de développer des modules parce que du coup c'est du modulaire c'est un développement orienté un peu objet c'est du langage web c'est javascript HTML5, CSS3 ceux qui veulent se lier à ça bien sûr on a largement le temps d'en parler en dehors de ça parce que moi à terme c'est d'avoir une belle interface customisable pour piloter des robots donc il y aura forcément du socket pour ceux qui connaissent donc pour se connecter avec les différents robots la partie graphisme des gens qui maîtrisent After Effects notamment qui peuvent maîtriser du Photoshop ou des choses comme ça pour faire des éléments de design comme je le montrais tout à l'heure j'ai quelques éléments de design qui sont là donc c'est du masque donc après on les retrouve ici et à partir de ces éléments de design comme j'avais tout à l'heure on peut choisir vraiment les couleurs de qu'est-ce qu'on en fait en fait et chacun a chacun ses goûts chacun ses couleurs chacun ses envies tout simplement dans l'application en elle-même comme je le disais il y a la possibilité d'être plutôt violent dans le sens où je vais lancer une musique et vous montrer qu'on peut rajouter un visualiseur donc les visualiseurs je vais rajouter ça récemment qu'on peut choisir différentes façons de faire la musique comme un visualiseur classique et intégrer ça en éléments de design il y a différents types celui-là j'aime plutôt pas mal celui-là il est sympa ce qui est assez intéressant pour le je vais tourner un tout petit peu trop ça me paraît pas mal voilà puis créer ces éléments les éléments tels qu'on a envie de les placer et de les mettre sur son interface je vais les mettre sur la jante je trouve que ça fait plutôt sympa pour résumer je vais l'arrêter la musique pour continuer et donc il y a quand même des choses assez violentes alors il y a un truc que je connaissais qui s'appelle DreamScene qui permettait de mettre en fond je ne sais pas comment expliquer ça au lieu d'avoir un fond d'écran basique et de se dire voilà j'ai une voiture mais ça ne bouge pas la possibilité de mettre des fonds d'écran animés ce qu'on appelle des boucles des boucles d'animation ou simplement de se dire tiens je vais mettre de la neige sur la voiture de la neige qui tombe ou des choses comme ça j'ai ajouté cette fonction-là aussi qui permet de changer le fond et donc d'avoir donc là en l'occurrence j'ai pris une vidéo de la station ISS la station ISS qui donc défile je vais supprimer ces objets-là qui défile qui fait le tour de la planète Terre notre belle planète la planète bleue et donc en gros ça montre le potentiel possible de se dire voilà j'ai une interface de bureau mais qui peut quand même avoir de l'animation qui peut être très belle qui peut avoir des animations très jolies sur des chutes d'eau des trucs comme ça donc avoir un fond d'écran plus qu'intéressant pour le coup on va mettre ça en pause donc voilà pour résumer je suis en train de faire une application qui permet d'afficher tout un tas d'informations donc là il me reste les modules météo les modules google map ou des agendas l'interaction avec le programme télé l'interaction avec comme je disais tout à l'heure les sorties de séries quand la série elle est disponible en streaming avoir un lien directement éventuellement ceux qui ont la possibilité d'avoir des flux de chaînes télé moi c'est mon cas par exemple chez Free de pouvoir se dire bah voilà ce soir il y a ça sur cette chaîne-là ça fait partie des trucs que tu aimes bien clique là et ça te lance ça te lance un lecteur avec la chaîne et puis bah enjoy quoi regarde la télé directement sur ton interface donc dans des petits cadres ou en fond ou avec en plus ton application qui peut t'afficher des informations parce qu'on peut très bien avoir la télé en fond et avoir un tout petit cadre qui va te dire voilà le programme en cours c'est ça après il y a ça enfin il y a tout un tas de possibilités c'est customisable c'est complètement ouvert à la customisation mais pour ça il faut des éléments graphiques à minima et je peux pas m'occuper de tout entre guillemets donc je peux créer des éléments mais si je crée des éléments forcément je ne vais pas faire du code si je fais du code je ne vais pas faire des éléments enfin voilà en gros ça peut être très intéressant je pense comme projet à terme il y a l'intégration de de sockets qui permettra de piloter des robots pour ceux qui savent que je fais également de la robotique avec mon confrère Jean-Philippe J. Poilux ont fait de la robotique donc j'ai mon R2D2 qui est en cours de peinture après il est en cours d'accessorisation je vais les caler ce qu'il faut pour pouvoir le piloter qu'il soit autonome dans ma maison mais forcément quand tu as une interface qui te permet de voir un petit peu le retour de caméra ou des interfaces de commandes ça peut être très intéressant et il y a sûrement tout un tas d'autres utilités quand on ajoute des modules au même titre que les gadgets de bureau qu'il y avait sur Windows les widgets les barres de lancement si vous avez des films sur votre ordinateur la possibilité d'avoir les jaquettes etc comme sur les précédentes comme sur les précédentes vidéos où j'avais mis on glissait le dossier du film et on voyait les vidéos voilà ça peut être très intéressant je ne sais plus à combien on est de minutes de vidéos environ 15 minutes donc je vais m'arrêter là la chose à retenir je vais mettre en description ceux qui veulent éventuellement participer ou qui se trouvent ça intéressant qui veulent en discuter globalement j'ai fait à peu près le tour donc customisable l'idée c'est d'avoir des éléments de design de les placer là où on a envie de les placer de placer par dessus visuellement les informations comme j'ai fait là j'ai mis un élément de design ensuite j'ai mis l'heure par dessus j'ai mis un élément de fond j'ai mis la date le mois on peut très bien voir une vidéo on peut très bien se dire moi en fond d'écran je veux avoir 4 vidéos de 4 chaînes télé qui m'intéressent je veux les suivre et en même temps je veux avoir d'autres informations affichées enfin on peut très bien regarder la télé en se disant j'aurai des informations affichées on peut très bien regarder des vidéos en regardant ça ou on peut très bien avoir une petite interface de bureau sympathique qui va réunir toutes les informations qui vous intéressent en un seul truc toutes les les barres de lancement d'application moi personnellement j'ai déjà mis donc ça c'est mon bureau j'ai déjà mis des barres de lancement pour lancer ce qui m'intéresse mais mais voilà en gros basiquement on peut faire un petit peu ce qui ce qui nous fait envie j'avais mis un 4 de fond mais n'est pas obligé enfin c'est quasiment sans limite on met les couleurs enfin on va pouvoir changer plein de choses là actuellement il n'y a que la date et l'heure en éléments texte et les flux bien sûr les flux les flux d'informations que j'ai mis que j'ai mis dans pour tester et pour développer ça mais voilà j'ai fait le tour je pense que j'étais assez concis si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je reste disponible pour ça et puis voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de de ce que j'avais à en dire n'hésitez pas à me contacter je suis quelqu'un assez ouvert et assez sympa salut tchou tchou à bientôt